1v3 1v3 là je pense que je peux les éclater quand même j'ai une chance en mauvais état mais j'ai une chance je vais crever les gars Et salut les amis c'est Bananaski j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le jeu Project Zomboid si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker commenter partager ça m'aiderait énormément c'est parti les amis bon visionnage vous devriez tester le tutoriel bon on va essayer le tutoriel parce que j'y connais pas du tout je connais pas du tout le jeu les amis je pense finir le tutoriel et reprendre le jeu en vidéo juste après donc à tout de suite ok les amis je viens de finir le tutoriel c'est un peu la merde là comme vous voyez là faut qu'on essaye de s'en tirer on est vraiment dans le dans la merde on est vraiment dans la merde on peut le dire non voilà ok faut vraiment que j'équipe ce couteau là il faut que j'arrête de courir pour pouvoir l'équiper comment vous voulez que j'équipe une arme là je déséquipe le mon fusil je vais me faire buter ouais parce que j'ai usé toutes les balles de mon fusil comme un con c'est par ici les amis les amis c'est de la merde les amis ça c'était le tutoriel j'espère que j'ai moins pire alors les amis là on est dans les atouts on peut choisir plusieurs atouts on peut même choisir qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on est le métier on exerce donc on va prendre docteur que pour soigner c'est pas mal quand même oui au niveau des atouts je dirais brevet de secourisme brave brave coureur chanceux brevet de secouris ah non on peut pas les prendre on n'a pas assez de points et en fait on n'a que deux points donc les deux points on va les prendre dans qu'est ce qu'on va prendre on va prendre à droit c'est parti alors on le personnage aléatoire et c'est de prendre un personnage pas trop dégueu quand même alors lui il est bien oui je pense qu'on est bien on va le prendre là on a une touche pour se déplacer et tout ok donc c'est bon on est parti on va commencer par récupérer de la nourriture avec des boîtes de conserves up il icône carnet on faudrait qu'on trouve un nouveau boîte par contre pour les ouvrir des biscuits de la confiture et un torchon torchon va pouvoir en faire des bandages avec nous est très utile pour si on se blesse là pour le torchon on peut le déchirer je crois ah non le torchon on ne peut pas le déchirer donc on pourra pas créer donc il nous sert à rien on pourra pas créer de bandages les toilettes il n'y a rien d'intéressant là on a des livres il ya déjà un zombie d'or pour une armée en haut il doit avoir des armes ça commence déjà j'entends en bas que ça casse et merde il a déjà cassé la porte enfin la fenêtre des vitamines rien d'intéressant faut vraiment qu'on trouve une arme parce que sinon là on est vraiment mal il ya vraiment rien d'intéressant donc ce qu'on va faire comme il y en a en bas on va descendre et on va lui éclater la tronche à main nue un peu de chance et j'ai pas les clés de ma propre voiture ok ok c'est le premier zombie qu'on dessus c'est pas trop compliqué mais on peut à main nue je pense que il en faudrait que un il y en a deux on est dans la merde il y en a deux qui arrivent sur nous on est dans la merde la maison là elle me paraît plus plutôt grande on va pas ouvrir la fenêtre ok il y en a une qui est ouverte là ah punaise il y a d'autres zombies non mais c'est bête ou quoi range vous avez dit quoi déjà sur les trucs à main nue il y en avait deux on était dans la merde ah bah là il y en a plus que deux là on se fait poursuivre par où le quartier allez continue à courir pour forest ok non deux fois c'est pour se passer la fenêtre pourquoi il a pas sauté la tronche ok on abandonne cette maison là parce que j'avais pas envie de mourir on va partir sur celle là mais pourquoi il peut pas passer ok c'est bon les amis faut vraiment qu'on trouve une arme dans ces cartons ça va bientôt péter la porte on va prendre un nouveau boîte parce qu'on en a besoin et merde non il n'y a pas de vitre ah je me suis fait mordre mais non mais c'est trop long juste pour passer à travers il a besoin de temps ok c'est bon on arrive à courir j'ai fait juste mordre une fois donc normalement ça va ouais je suis infecté bon il y a masse zombies là dedans et non bon bah je me suis fait mordre deux fois faut vraiment qu'on trouve un truc pour se soigner sinon on va mourir et là pour l'instant c'est un peu la merde comme vous voyez pas si on va on va s'en sortir je pisse un peu le sang là là regardez je pisse le sang parce que là il y a une maison et moi il met autant de temps à passer à travers où je trouve des ressources et vite là on a des gants de cuisson on a des conserves on va prendre juste les conserves pas le moment on dépêche toi allez et merde j'ai réussi à fermer la porte derrière moi qui y en a beaucoup trop là là la même il y en a beaucoup trop là ouf la fenêtre et grouille 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 ok c'est bon alors les placards qu'est ce qu'on a encore des conserves vraiment qu'on trouve une arme couteau à pain là on va l'utiliser comme j'ai pris un spell ça c'est une arme je pense ouais c'est une arme ok je suis quand même en train de me faire bolo ça allez 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 1v3 1v3 là je pense que je peux les éclater quand même j'ai une chance en mauvais état mais j'ai une chance je vais crever les gars ah bah non en fait j'avais aucune chance bon bah je suis mort on va passer sur un nouveau personnage dans une autre ville alors cette fois ci on va pas prendre docteur on va prendre agent de sécurité non je peux pas agent de sécurité pompier à la rigueur policier policier on va prendre conducteur du dimanche et tac 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 qu'est ce qui pourrait être qu'est ce qui pourrait être bien on va prendre lecteur lent et lâche ouais il a tous les défauts du monde allez c'est parti on va prendre lui j'ai pas trop envie même s'il est pas beau on s'en fout j'ai pas envie de trop passer de temps là dessus ok donc je suis policier on a une poêle c'est déjà bien là une arme fourchette non pamplemousse frais bon on va le prendre là on a un stylo rouge ok il y a pas grand chose d'intéressant dans sa maison c'est pas bien grave on va quand même trouver tiens il y a des pansements des pansements ça c'est utile ça les amis ça commence déjà il y a déjà un zombie donc je sais on a une arme déjà j'avais oublié on va la prendre déjà on a une arme donc non ah je me suis déjà fait mordre ça commence très mal cette partie j'ai l'impression bon on va lui mettre un pansement ça va c'est une petite blessure comme ils disent blessure ça va petit pansement petit pansement pour petite blessure les gars non là on va pas faire la même erreur que tout à l'heure on va pas faire un 1v3 parce que là en plus déjà ils sont 4 donc allez rentre 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 elle est ouverte la porte nickel là ça pue un peu la merde ça pue même beaucoup la merde on va se faire éclater si on part pas vite oh punaise il y a que je choisis une maison avec déjà un zombie à l'intérieur il faut fermer la porte les gars la fenêtre elle est bloquée par des colis des cartons je sais pas comment je vais faire aller faut leur éclater tous la tronche on les rétame tous ok ils sont tous morts non il en reste un là ils sont tous morts ok maintenant faut qu'on arrive à ouvrir la fenêtre ouais donc là c'est un peu loin quand même pour le voir il a l'air d'avoir quand même beaucoup de zombies on est déjà en train de s'y faire mordre je vous dis cette partie elle est très mal commencée je pense qu'on va vite mourir je suis en train de saigner beaucoup apparemment ok faut qu'on trouve des trucs pour se soigner parce que là on va vite mourir tiens je crois qu'il y a dans les chambres il y a des vêtements on va les déchirer là c'est pas les chambres pantalon déchirer les vêtements tout déjà on n'entend plus de zombies donc ça c'est déjà bien on va aussi déchirer les t-shirts à manches longues voilà là normalement on va pouvoir pas mal comment ça je suis mort vous avez survécu deux heures vous avez tué sept zombies ok il n'y a pas de quoi je suis mort c'est-à-dire on dirait que je me suis pris une balle on dirait vraiment genre je me suis pris une balle en pleine tête bon c'est pas grave on va prendre cette fois-ci pompier alors je suis pompier nickel les pompiers je pense qu'ils doivent avoir de bons atouts physiques la porte est déjà pété ça c'est pas génial ça on peut attaquer avec une scie ça commence déjà nickel qu'est-ce qu'on a d'autre une spatule je suis pas sûr que une spatule ça soit très utile comme arme de défense je pense pas que vous allez vous défendre avec une spatule je pense pas alors on va prendre tout ça aussi voilà nickel là-haut plein de boissons on va prendre tout à part la bière la bière bah la salle de bain on a on a rien on a pas de on a pas de peigne on a rien enfin pas de peigne de bandage qu'est-ce que je raconte après c'est pas grave on peut trouver des vêtements et puis les déchirer pour en faire des bandages d'ailleurs c'est ce qu'on va faire on a des somnifères on va prendre ok je viens de trouver un pansement ça c'est nickel ok les amis on part explorer on peut les environs on va essayer de trouver du meilleur matos parce que là on est très mal équipé on a pas d'arme à feu on a juste un hachoir en soit un hachoir comparé à la poêle de tout à l'heure c'est vraiment bien parce que franchement la poêle de tout à l'heure elle faisait un peu pitié ah j'en ai un derrière moi vite vite merde on va pas s'ouvrir ok ok maintenant tu peux la fermer oh là nickel ah punaise il y en a un j'ai entendu une fenêtre se briser ah merde il y a pas de fenêtre ici faut qu'on trouve un endroit où il y a une fenêtre pour être safe là on a des pansements on a un bandage des pansements on installe la partie elle commence mieux une clé anglaise par le sens je crois ils m'ont toujours pas trouvé ok ok les amis on ferme la porte on est un un seul avec moi ok ouvre la fenêtre ouvre ouvre allez nickel passez à travers la fenêtre on va tomber attention ok j'ai rien de cassé en même temps du premier étage je pense que ça va ok il est mort je vais tuer juste pour le fun vraiment alors j'ai vu les zombies qui arrivaient j'ai fait bon allez ok caminée médicale ouais j'ai vu le zombie qui était à côté mais bon il m'a pas vu donc là on a pas mal de trucs anti-douleur lingette désinfectante anti-douleur pansement aiguille de suture pansement lingette désinfectante anti-dépresseur comme ça on a tout ce qu'il faut là pour bien pour bien soigner ok j'ai eu le réflexe de vite fermer la porte il y a plein de trucs ici on va prendre tout la totalité des bandages la totalité des infectants bouteilles désinfectantes les antibiotiques les anti-douleurs on va prendre deux pas besoin de tout prendre bandage pareil pâle de coton et là on est bien ok les amis ok on sort allez vite là je me suis fait je me suis fait mordre pansement anti-déchiré désinfecté d'abord je suis vraiment en train de marcher il y en a un il me suit derrière et voilà bandage là on va mettre un bandage je pense là pour aller de gritture on peut mettre un tissu déchiré c'est pas grave vite vite ok j'ai eu chaud c'est bon on a réussi à stopper l'hémorragie aujourd'hui elle va pas plus baisser que ça marteau attendez il y a une voiture d'or j'ai vu une voiture d'or les chevaliers dans la logique des choses oh punaise on est tombé mais on est pas mort on laisse notre arme allez c'est à travers pêche dépêche dépêche on a perdu notre arme mais c'est pas grave normalement c'est cette voiture là du coup il n'y a plus d'essence c'est vraiment la merde là les amis on est vraiment dans la merde les anglaises est-ce qu'on peut l'utiliser pour aucun arme alors c'est en objets principaux ouais voilà comme j'ai perdu mon hachoir j'ai quand même une arme pour me défendre et merde allez cours cours forest ouais je sais j'ai déjà sorti celle là mais c'est pas grave bon allez allez vite 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 mais bouge toi dors allez j'ai dégagé dehors ok on va boire un peu quand même on va avoir ça quand même il y a des bruits de jus de bruit on va prendre une pénètre de soda allez 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 voilà allez 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 mais non mais je l'ai et voilà on est mort les amis nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo sur le jeu project zomboïde j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin c'était Banalaskil je vous dis à la prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501